Nous avons claqué la porte tout simplement parce qu'on a refusé le débat on n'a pas respecté les programmes. Dans les programmes après tous les exposés on devait ouvrir le débat de sorte qu'il y ait un échange fructué. Malheureusement le gouvernement du Congo a parlé, les nations unies ils ont parlé, le gouvernement belge a parlé, Thierry Henry a parlé, mais ils n'ont pas eu de débat. Il n'a pas eu de débat. Et pendant que le gouvernement de Chilombo est venu mentir ici sur la violation des droits de l'homme et comme ils ont vu qu'il y a des personnalités qui vont contredire, ils n'ont pas voulu que les débats. Donc c'est la corruption des nations unies. C'est la corruption. Comment on peut laisser un seul centre de cloche aux nations unies ? Comment on peut refuser un débat aux nations unies ? Il y a même un ordre du protocole qui a empêché aux gens de filmer. Un ordre du protocole qui t'a même empêché toi de filmer. Je l'ai refusé. Et tu as refusé, félicitations. Voilà pourquoi nous allons faire un point de presse en dehors des nations unies pour expliquer au peuple congolais comment ils sont venus se manquer du peuple congolais. La ministre là qui est venu dire, même pour se lever pour le ministre de silence, n'a pas parlé au Congo. Il n'a même pas eu deux nations, elle est deux nations dans le Congo. Alors que le gouvernement, on a à tuer les Congolais, 2000 Congolais au minimum dans la prison centrale de Makala. La banalisation de la vie humaine. Et aujourd'hui, qui en a pas fait ça ? Mais ce régime est Chilombo. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Qui peut aller tuer des prisonniers dans la prison centrale de Makala. C'est le lieu le plus sécurisé du pays. C'est clair. Donc nous allons, nous avons d'autres canaux pour faire passer le message et nous allons écrire et au secrétaire des générations unies et aux hauts représentants sur le droit des l'hommes, nous allons écrire dans les deux lieux le plus court et on va communiquer à travers la Banaliste. Merci, merci à tous les啦. Merci à tous les انi pour la présence. Merci à tous les six ans. Au moins 18 ans, député national élu, député professionnel élu, résident de l'Assemblée du Congo central honoré parmi les lignes politiques du Congo. Comment voulez-vous que nous ne puissions rien à dire ? Tout ce que le gouvernement a dit, ce n'est que du mensonge. Nous avons le premier exemple parce qu'ils sont en train de parler par rapport au dédommagement. Le gouvernement de M. Kabila avait demandé 13 milliards à Muganda. Ils les ont fait rabattre jusqu'à 300 millions. Et sur le 300 millions, l'Ouganda a donné 165 millions, que jusqu'à ce jour, nous ne savons pas. Là où ça y est, ils sont sérieux. Avant que toute chose commence, souvenez-vous, qui a été la première personne à dire de faire un mur entre le Congo, le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi ? Mais c'est entre le Rwanda. Il y a dix ans. Et Mme la ministre a demandé que vous vous soyez en train de dire que vous soyez en train de faire un sujet. Mais le problème, c'est qu'avant tout d'abord d'attaquer tous ces pays-là par la justice, nous devons tout d'abord nous-mêmes savoir qu'est-ce que nous voulons. Pourquoi jusqu'à ce jour, nos frontières avec l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi sont toujours pauvres ? Ne sais-tu, l'Ouganda n'a même pas le courage de rompre les relations diplomatiques avec le Rwanda ? Dès lors qu'il insulte à chacune de ses sorties, M. Kagame, pourquoi on n'a pas le courage de rompre les relations diplomatiques ? Donc ça, ce sont des jeux de copains et de coquins. Nous ne pouvons pas l'accepter. Vous vous rendez compte que tout ce qui vient de se passer à la prison sur le Rwanda. Ça fait partie des droits humains. Est-ce que la vice-ministre en a fait un écho ? En a parlé ? Non, 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 je suis un sourire. En a parlé, c'était un bénéfice. Même s'il était, c'était un bénéfice.